bismillah rahmah rahim marahaban bi kulli mutabiyat wa mutabiyat khanat lusset khalid najjar youtube kan temnad kouno bi khair wa ala fi khair da iman maha li kour di alo module di al mécanique quantique le chapitre di al spectre atomique lium gana qtmd koum la partie concernant l'absorption ou la l'émission d'un photon qubelman marro le détail du cours maintenant je suis aboné sur le canadien Najjar Khalid de science tout me t'abonnez à l'asphat du facebook prof Najjar Khalid ala barakatillah d'après la vidéo précédente on a dit que l'énergie transportée par le rayonnement est quantifiée l'énergie transportée transportée par le rayonnement le rayonnement est quantifiée ou la relation qu'on a écrit il y a e est égale h nu avec e il y a l'énergie comment h il y a la constante de Plank en u c'est la fréquence e c'est l'énergie de le photon l'énergie du photon l'énergie l'énergie cette énergie quantifiée c'est à dire que l'énergie échangée l'énergie 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 né l'énergie 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 n'est peut être très inférieure l'énergie l'énergie échangé l'énergie de la valeur minimale L'énergie échangée est un multiple entier de H nu. Il y en a souvent, on trouve, on a E, l'énergie échangée, qui est égal toujours à N H nu, avec N, un nombre entier. Nombre entier, différent de zéro, N est différent de zéro. Maintenant, on traite le cas de l'absorption ou de l'émission de l'photon. Donc prenons deux figures, il y en a deux figures qui représentent le même atome, donc un DNA atome, le même atome. Les cercles représentent des niveaux d'énergie. Niveaux d'énergie, par exemple, le niveau 3, le niveau 2, le niveau 1. Le niveau le plus bas, le niveau le plus bas, ou A, E1. Je suppose que l'électron, dans son état naturel, c'est-à-dire qu'elle a l'état fondamental, qu'elle se met en l'état fondamental, l'autre X et T. Donc pour que l'électron se déplace le niveau le plus bas, le niveau supérieur E2, par exemple, on doit avoir l'absorption de l'énergie d'un photon, qui porte l'énergie E, est égale à H nu. Là, il s'agit d'un photon. On appelle le niveau dans lequel l'électron est dans son état naturel, l'état fondamental. L'état fondamental de l'atome. Et l'autre niveau, le deuxième ou le troisième état, sont des états excités. États excités. Dans ce cas, on a ce qu'on appelle absorption d'un photon. Absorption du photon. Donc, l'absorption d'un photon, on a le déplacement d'un électron, l'état fondamental, E1, l'état excité, E2, la E3. L'autre cas, le cas d'un émission, émission du photon, du photon. Et qu'on a le déplacement, l'état excité, et qu'on a l'état excité, vers l'état fondamental. Avec l'émission d'un photon, qui porte l'énergie E, est égale à H nu. Donc, on a un état fondamental, l'état fondamental. L'autre état, c'est l'état excité. État excité. Maintenant, une autre représentation municipale de l'addit de l'absorption et l'émission. Donc, prenons un dit de figure. La flèche en haut représente l'énergie en électron-volts. Tout le monde, les segments, représentent les états d'énergie. Le niveau le plus bas représente le niveau d'un état, état fondamental. État fondamental. L'autre, les autres représentent des états excités. État excité. Prenons un électron, l'état fondamental. Lorsqu'un photon porte l'énergie, il y a la différence d'énergie entre les deux niveaux exactement. Delta E est égale à H nu. Alors, l'électron va absorber un de l'électron. Pour se déplacer l'état fondamental vers l'état excité. Donc, dans ce cas, on a l'absorption. Absorption du photon. Dans l'autre cas, l'électron fait l'état excité. Donc, il y a l'état excité. Lorsque l'électron retourne vers l'état fondamental. État fondamental. État fondamental. Il peut libérer de l'énergie ce forme d'un photon. Donc, portoir de l'énergie, delta E est égale à H nu. On parle ainsi d'émission. Le cas de l'émission du photon. En général, supposons un des deux niveaux, deux niveaux d'énergie. Donc, à deux, on a les deux niveaux d'énergie. Supposons l'état initial, il y a E, 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 I. Et l'état final, il y a le déplacement d'électron, il y a E, F. Donc, dans ce cas, le niveau d'énergie final est supérieur à l'E, I. Donc, il y a l'autre cas. On a le deuxième cas. On a le fait l'état initial, il y a E, E, E. L'état final, il y a E, E. Donc, dans ce cas, le niveau d'énergie final est supérieur à l'E, I. L'état initial, il y a le niveau d'énergie initial supérieur à l'état, le niveau d'énergie final. Dans ce cas, on a le déplacement de l'état initial d'électron vers l'état final. Donc, on aura absorption. Donc, on a absorption. Dans l'autre cas, on a l'état initial, l'état final. Donc, on a émission d'électron. Émission du photon. Donc, delta E, dans les deux cas, est égale à la valeur absolue d'I, E, F, moins E, I, qui est égale à H nu. Donc, la variation H nu, il est toujours positif. Donc, qui est égale à H, C, sur la longueur d'onde lambda. Donc, rappelez bien que si l'E, F, supérieur à l'E initial, le niveau d'énergie final, supérieur à l'énergie au niveau initial, il y a maintenant absorption. Absorption du photon. Et si l'E, F, le niveau d'énergie final, inférieur à l'énergie, le niveau d'énergie initial, donc, on a ce qu'on appelle émission du photon. Émission du photon. Wabash ban te oorush a-katar, gan anghtimool la vidio n'a. Minbait gan dziru exercise d'application, Inshallah, hey, la wa-mau-aquin l'E, U, Naji, can t'im given que n'a chi wadah ou basit way la vidio m'a qubinin, Inshallah. Assódi wakim, l'ahu, wa-salaamu alaykum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. – Sous-titrage FR 2021